Les Pichounes, dans ce nouveau Parjupi-Class, je vais vous parler de votre avenir, de ce qu'il y a juste avant la mort, ce long tunnel avec cette lumière blanche et au bout cette voix qui dit « Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy et j'ai le grand plaisir de vous lire le Temps des Tempêtes, pour Audible, ça c'est la mort ». Eh ben moi, je vais vous parler de ce qu'il y a vraiment juste avant, qu'on appelle la vieillesse, qui est un défi pour chacun, qui est la dernière épreuve, Félindra, tête de tire, comme vous dirait Olivier Mine, je vais vous la faire à chaque fois que vous venez, parce que ça arrive vite ! C'est vrai, on fait pipi dans ses couches devant les télétubbies, et hop, un claquement de doigts, on fait pipi dans ses couches devant les chiffres et les lettres ! Mais, ne paniquez pas, aujourd'hui ouvrez le salon des Bioc, qui en langage business se dit « les seniors », comme on dit par exemple « Personnes en situation de handicap » pour Q-Jat ou Moltenel triple épaisseur pour le magazine Causeur. J'y suis allé pour vous, pour vous préparer à ce qui vous attend et rencontrer des gens formidables. On est un pôle d'innovation dédié à la longévité. Donc, on dit plus fin de vie, on dit longévité. C'est ça. C'est le nouveau mot. Ouais, c'est ça, c'est un peu plus sympa. Et puis, chez nous, les seniors, ils sont acteurs de leur longévité. Parce qu'avant, ils n'étaient pas acteurs de leur longévité. Bah, ils le sont encore plus avec nous. Voilà, les pitchons, vous ne serez pas des vieux, vous serez des acteurs de la longévité, ça c'est beau. Alors ça, c'est grâce au marché, au secteur privé, parce qu'il va bientôt plus falloir compter du tout sur l'État. C'est comme la radio publique, je vous le dis tout de suite, c'est bientôt fini. Quand Elisabeth Lévy sera ministre de la culture, avec son collaborateur Jacques Daniel, et bah c'est terminé. De service public, il faudra trouver des solutions. Mais ne vous inquiétez pas, bien sûr, le marché est déjà prêt pour vous, futurs acteurs de la longévité. Par exemple, la solution du viager. Nous, on est une solution alternative à ceux qui ont des retraites qui baissent. Donc, en fait, les gouvernements successifs favorisent les dispositifs comme le nôtre, parce que le viager permet à des gens, dont la retraite baisse, d'obtenir des revenus par ailleurs. Donc, plus les vieux sont pauvres, plus vous gagnez de l'argent. Euh... Vous dites les vieux, vous. Oui. C'est ça qui vous a choqué dans ma phrase. C'est quoi la question ? Il ne se souvenait plus d'une petite astuce utilisée beaucoup par les acteurs de la longévité, d'ailleurs. Le fameux « qu'est-ce qu'il dit ? » Il va comprendre la question. Ça marche bien. Le Drillon, il l'utilise. Vous lui parlez des missiles vendus à l'Arabie Saoudite. Comment, m'assiste-y ? Pas compris. C'est une technique utile. Tout le gouvernement l'utilise en ce moment, parce que la bataille est lancée sur la réforme des retraites, avec des syndicats chauffés à blancs, comme par exemple la CFDT, qui est vraiment le syndicat radical. C'est un petit peu les talibans de la lutte sociale. Alors, c'est des talibans déconstruits, bien évidemment, comme on dit aujourd'hui. Mais est-ce qu'à la CFDT, on est pour l'allongement de la durée de cotisation ? C'est dur à répondre. C'est dur à répondre ? Bah oui, oui, oui. Oui ou non. Mais après, il faut qu'ils aient une retraite convenable. Alors, est-ce que la solution, c'est de les faire bosser plus longtemps ? Bah, et il y en a qui disent que ça, oui, ça pourrait être une solution. Et vous, vous dites quoi ? C'est très difficile de répondre sur l'allongement. C'est pas simple, hein. C'est pas simple, les bitshoots. Quand on est à la CFDT et qu'on défend les travailleurs, la question, est-ce qu'il faut les faire bosser jusqu'à ce qu'ils crèvent ? Eh ben, elle n'est pas vite répondue. J'ai l'impression. Alors, c'est pas grave, parce que moi, j'avais un peu le temps. Alors, du coup, j'ai continué. Moi, je dis que... Moi, je n'ai pas d'avis. Je ne veux pas me lancer parce que... Non, j'aurais bien aimé que vous vous lanciez, moi. Non, 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 non. Oh, moi. Est-ce que c'est pas ça, un peu, la CFDT ? C'est pas trop se lancer ? Oh, là, 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 ça y est. Attention, attention, parce que là, je vais répondre. Oh, 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 oh ! On va pas te faire un claquage non plus. La violence, hein, de la CFDT. La violence du syndicalisme. La CFDT, c'est des dingos, hein. Une fois, ils ont collé un autocollant sous un abrébus, hein. Non, mais les mecs, c'est des mabouls, attention, les pitchouds, ne le faites pas chez vous, hein. C'est des trucs de professionnels. Alors, bon, je l'ai un petit peu réveillé, donc je lui ai demandé si c'est quand même une bonne idée de faire bosser plus longtemps les acteurs de la longévité, alors que les jeunes, ils n'ont pas accès à l'emploi. Il y a un truc que je vais répondre. Déjà, donner du travail à ces gens-là, hein, au lieu de penser qu'il faudrait aller jusqu'à 65, 67. Ah bah voilà, vous êtes contre, alors. Ah bah, je suis contre, bien. Vous êtes contre l'allongement ? Ah bah oui, déjà. Vous avez un avis, maintenant. C'est un avis. Là, donc, vous m'avez tendu la perche parce que vous m'avez parlé des jeunes. Je vous ai un peu aidé. Oui. Voilà, les pitchouds, aidons la CFDT à devenir un vrai syndicat. Ça, c'est un travail que vous pouvez faire chez vous. Vous voyez un syndicaliste de la CFDT, le laissez pas comme ça. Il sait pas quoi penser et tout. Vous allez vers lui, il dit, allez, allez mon grand, envole-toi. Voilà. Et dès que vous voyez un ministre aussi, vous le faites, vous allez lui poser la question. Tiens, mais qui est-ce que j'ai croisé les pitchouds ? Oh là là, comme par hasard, Laurent Pietraszewski. C'est pas facile à dire. Pietraszewski, c'est le ministre des retraites. Monsieur Retraite, comme on l'appelle. Alors, cette réforme des retraites ? Je suis juste pour poser la question de la réforme des retraites. C'est pour poser la question de la réforme des retraites. Dans le salon des seniors, vous voyez, on a plein de beaux sujets ici. Mais moi, mon sujet, c'est plutôt la réforme des retraites, vous voyez. Je comprends bien. Est-ce qu'elle va se faire ou pas ? C'est ma question. Je vous souhaite bon courage. Bon courage à toi, bon lolo. Pas de problème. Ça, c'est une autre technique, les pitchouds, pour pas répondre à ma question. Il faut se barrer. Voilà, il faut se casser. Alors, il faut avoir un officier de sécurité qui se met entre le mec qui pose la question et vous. Il faut être ministre, en gros, pour pas répondre aux questions. Et puis, il faut ne pas assumer qu'on veut pas trop faire la réforme juste avant les élections, quand même. Voilà, à une prochaine pour une nouvelle leçon fin de vie. Comment faire renaître ce vieux monde pourri qui n'en finit pas de crever ? Merci Guillaume Meurice. Et retrouvez toutes les chroniques de Guillaume sur la chaîne YouTube de France Intel. C'est parti ! C'est parti !